Le cornichon siffleur Le cornichon est un coquin. Il adore siffler comme le serpent. Alors il cherche un membre de la famille voyelle pour lui faire peur. Génial ! Madame I est là. Attention ! Et il siffle comme le serpent. Si ! Si ! Si ! Comme dans Ciseaux. Et ça fait rire Madame I. Zut ! Madame I n'a pas eu peur. Ce n'est pas très rigolo. Cherchons quelqu'un d'autre à qui faire peur. Tiens ! Voici Monsieur Y. C'est le cousin de Madame I justement. Voyons voir. Et il siffle en imitant le serpent. Si ! Si ! Si ! Comme dans Cigneux. Monsieur Y ne dit rien. Il a bien trop peur de tomber. C'était rigolo. Le cornichon a bien failli faire tomber Monsieur Y. Le voilà reparti à la recherche d'un autre membre de la famille voyelle. Oh ! Regardez ! C'est Madame E. Attention ! Le cornichon va tenter de l'effrayer. Le voilà qui siffle comme le serpent. Ce, 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 comme dans Cerise. Et ça fait tellement peur à Madame E qu'elle s'enfuit. Quand Madame E ne veut plus que le cornichon la siffle, elle va chercher... Mademoiselle U se met entre le cornichon et Madame E. Et lui donne des coups de tresse pour qu'il arrête de siffler comme le serpent. Et ça marche ! Le cornichon ne siffle plus. Comme dans Cueillir. Aïe, aïe, aïe ! Siffler, Madame E, ça peut être dangereux si elle se cache derrière Mademoiselle U. Mais le cornichon est le plus coquin de tous les coquins. Il repart à la recherche d'un autre membre de la famille voyelle. « Ah 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 ! » fait M. A avec sa canne à l'envers. Le cornichon s'apprête à siffler comme le serpent. Mais il n'a pas le temps de commencer que M. A lui assène un coup de canne. Bim ! Cà, 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 comme dans Canard. Ah oui. Mais le cornichon n'a pas dit son dernier mot. Le cornichon est vraiment le roi des coquins. Pour réussir à siffler M. A, il est allé chercher un bébé serpent si mignon que M. A n'est plus fâché. Le cornichon, accompagné du bébé serpent, peut enfin jouer à siffler M. A. Ça, 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 comme dans Façade. Au revoir M. A. Le cornichon a une idée. Tout à l'heure, M. U lui a donné des coups de tresse. Il veut essayer de la siffler. Il est sûr que cette fois, ça fonctionnera avec le bébé serpent. Ah ! Le cornichon a retrouvé M. A lui. Elle est tellement omnibulée par le serpent qu'elle n'est plus fâchée contre le cornichon. Su, su, comme dans Dessu. Ça alors ! Mais ce sont des bulles ! Ouuuuh ! Fait M. O. M. O. trouve le bébé serpent si adorable qu'il fait plein de bulles rien que pour lui. Saut, 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 comme dans Balançoire. Oh ! Le serpent arrive, finit de jouer. Il est l'heure de rentrer, bébé serpent. Mais le cornichon veut encore jouer avec M. O. Il se prépare à siffler comme le serpent. Mais il n'a pas le temps de commencer que M. O. dirige ses bulles sur lui. Co, 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 comme dans Cochon. O. dirige ses bulles sur lui. Merci.